Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour le 9ème Firecast. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je parle beaucoup de motivation, mais il y a un autre sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'abandon. Un jour, forcément dans ta vie, tu seras confronté à l'abandon. Quoi que tu fasses, tu sais que la vie, c'est un chemin parsemé d'épreuves, d'obstacles. Il y a des choses à accomplir, on a tous, tu le sais, une mission de vie. Et toutes ces choses que la vie te réserve, tu seras confronté sans cesse à l'abandon. Pour commencer, il ne faut pas confondre abandon et échec. L'échec, tu peux le vivre plusieurs fois, d'accord ? Au cours de ta vie, tu vas même le vivre, c'est obligé. Tu ne peux pas vivre une vie sans échec. Ce n'est pas grave, un échec, ce n'est pas grave. L'abandon, c'est un mot que tu dois bannir de ton vocabulaire. Si par exemple, tu échoues au prochain concours ou au prochain recrutement de sapeur-pompier, il te suffira de t'entraîner deux fois plus pour te présenter au prochain concours ou au prochain recrutement qui se présente à toi. Sais-tu que Walt Disney, le créateur de Mickey Mouse, a été viré pour manque d'imagination de la rédaction d'un journal ? Que Albert Einstein, le physicien, n'a pas parlé avant ses 4 ans et que ses professeurs disaient qu'il ne réussirait à pas grand-chose. Qu'Abraham Lincoln, le 16e président des Etats-Unis, a fait faillite. Que sa femme est morte jeune, qu'il a fait une dépression nerveuse et qu'il a perdu 8 élections. Sais-tu que Denzel Washington, l'acteur mondialement connu et oscarisé, a fait des dizaines et des dizaines d'auditions ? Le point commun de ces 4 personnes, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Et des personnes comme ça, inspirantes, il y en a des centaines, des milliers, peut-être même des centaines de milliers. Henry Ford disait que tu penses en être capable ou que tu n'y crois pas, tu as raison. Je veux que tu sois le conquérant de ton cœur, choisis ton chemin et fonce et surtout ne baisse jamais les bras. C'est le message de ce podcast. Que tu fasses le concours de sapeurs-pompiers professionnels ou le recrutement pour devenir pompier de Paris ou rentrer dans une UIISC, voire le bataillon de marins-pompiers de Marseille. Tout, vraiment, tout sera une question de centimètres. Pour le luc léger, les tractions, la natation, la souplesse, tout, mais vraiment tout est une question de centimètres. Tu dois te battre pour ce centimètre, centimètre par centimètre. Dans ma team, tu sais que j'ai fait une méthode d'entraînement, c'est un programme de 6 mois, la méthode Guillard. Dans ma team, on se bat pour ce centimètre, on se met en pièce pour ce centimètre, on s'accroche avec nos ongles pour atteindre ce centimètre. Parce qu'on sait que si on ajoute tous ces centimètres, c'est ce qui fait la différence entre gagner et perdre. Peu importe quel combat, c'est celui qui est prêt à mourir qui atteindra ce centimètre. Je veux vraiment que tu te mettes ça en tête. J'ai été pompier volontaire, champion de France de grimper de cordes, tu le sais, j'en ai fait une vidéo. J'ai été pompier de Paris, j'ai eu le concours de sapeurs-pompiers professionnels, j'ai gravi le Mont-Blanc, le Kilimanjaro en Afrique. J'ai fait des marathons, New York, Paris, plusieurs ultra-trails de plus de 150 kilomètres. Donc dans tous ces défis, j'ai forcément été confronté à l'abandon. Je me rappelle d'un ultra-trail dans le massif des écrins. C'était, donc la distance était 180 kilomètres avec 12 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'était vraiment une grosse course. Il a plu les 24 premières heures. C'était vraiment, vraiment l'enfer. Je peux te le dire, j'ai vraiment traversé l'enfer à ce moment-là. On était 250 participants ou 300 participants. J'étais le plus jeune de cette course. Et à plusieurs reprises, pendant ces 24 premières heures, j'ai voulu baisser les bras, abandonner. C'était vraiment trop dur. Il pleuvait, c'était vraiment, je ne prenais pas le plaisir, c'était vraiment dur. Mais je me suis accroché et j'ai terminé la course en 77 heures. C'était vraiment, vraiment une grosse course. Pareil, à La Réunion. Donc c'est une course qui traverse l'île de La Réunion. La course fait environ 170 kilomètres avec 9 000 mètres de dénivelé positif. Et il y a des barrières horaires. C'est-à-dire que tous les 15, 20, 30 kilomètres, il y a des barrières horaires. Si tu arrives à ces points-là avant tel ou tel temps, on t'arrête, c'est fini. Je me rappelle d'un col qui s'appelle le piton de la fournaise, qu'il fallait franchir avant 22h15. Donc c'était le soir. Donc toute la soirée, environ de 18h, peut-être même 19h ou 20h, j'ai passé plusieurs heures à monter ce col. Il faisait noir, il faisait froid. Je voyais sur les côtés des gens qui s'arrêtaient, qui abandonnaient. C'était vraiment peut-être le moment le plus dur que j'ai vécu dans une course. Et je me suis accroché, accroché, je suis monté en haut. Donc bien sûr, c'était même pas au cent... Enfin, je crois que c'était le cinquantième kilomètre. C'était vraiment au début de la course. J'arrive en haut. Il était 22h. La barrière horaire, c'était 22h15. Et dans ma tête, je me suis assis. Je me suis assis dans un coin. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, stop, j'arrête. Je suis à un quart d'heure de la barrière horaire. Ça va être vraiment difficile de remonter la course. S'il faut courir à barrière horaire, ça va être vraiment, vraiment dur. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Dans ma tête, j'ai laissé tomber, bien sûr. C'est uniquement dans ma tête. Je me suis assis à côté d'un groupe. Donc c'était vraiment un ravitaillement. Je me suis assis à côté d'un groupe. Et j'ai pris une soupe. Et voilà, tous les gens autour de moi, clairement, tous les gens autour de moi ont abandonné. Ils ont tous abandonné, en fait. Il n'y en a aucun qui a continué. Donc moi, je bois ma soupe. Et je me rappelle, j'avais décidé d'arrêter. C'était fini dans ma tête. Mais une fois que j'avais bu cette soupe, je me suis senti, je ne sais pas, je me suis senti revigoré. C'est le mot que je peux employer là. Et vraiment, je me suis senti, ça m'avait vraiment fait du bien. Et j'ai regardé les gens autour de moi et je me dis, mais non, je ne peux pas abandonner. J'ai encore les jambes. J'ai encore la tête. C'est bon, je ne suis pas mort. Il faut que je continue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai descendu le piton de la fournaise à toute allure. Et vraiment, j'ai envoyé, du coup, j'étais passé du monde et j'ai bombardé. Je suis arrivé en bas, prochain ravitaillement. J'avais prévu de dormir à ce moment-là, parce que ça faisait plus de 24 heures que je courais. Et je m'étais, bien sûr, je ne pouvais pas dormir à ce moment-là, parce que si je dormais là, la barrière horaire, elle m'aurait rattrapé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué. J'ai continué, j'ai continué. Et voilà. Donc, j'ai terminé la course des 170 km. Et tout le long de la course, je n'ai jamais eu envie d'abandonner. Il n'y a que ce moment-là où j'ai eu envie d'abandonner. Et finalement, une fois que j'ai passé ce cap, je n'ai plus eu envie d'abandonner à aucun moment. Donc, je pense que c'est la leçon qu'on peut tirer de cette histoire. C'est que quand tu es au fond du gouffre, si tu arrives à en sortir, tu seras mille fois plus motivé pour ne jamais prendre cette décision d'abandonner. Donc, voilà. Pour conclure, peu importe les échecs, peu importe le nombre d'échecs, je veux que tu ne baisses jamais les bras. C'est très important. Si on ne te dit pas d'arrêter, tu continues, tu fonces. Voilà, il ne faut jamais abandonner. Bannis-moi ce mot de ton vocabulaire et fonce, vraiment, fonce. C'est très important. Je te rappelle que j'ai toujours mon programme d'entraînement sur 6 mois, ma méthode Guillard. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description. Je t'offre 15 jours d'essai si tu veux essayer. J'ai mis ça en place il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, si tu veux tester la méthode sur 15 jours, n'hésite pas à aller t'inscrire. Et puis, voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager à tes amis. Il pourra peut-être en aider certains. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire une situation que tu as vécu où tu as été confronté à l'abandon. C'est important. J'ai envie d'en parler avec vous. Ça me tient à cœur. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais sortir des podcasts tous les jours. Si ce n'est pas des podcasts, ce sera des vidéos. Et on continue sur ce principe-là. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Je te souhaite une bonne nuit. Et on se dit donc à demain pour un prochain podcast rompé. que Sainte-Barbe te protège et bonne nuit.